Musique Nous sommes maintenant avec Brigitte Le Cordier. Brigitte Le Cordier, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Eh bien, je suis au TGS, pour mon plus grand plaisir. Ce n'est pas la première fois qu'on vous y retrouve ? Je ne crois pas, non. Ça doit être le dixième ou monzième TGS que je fais. Et vous venez ici pour quoi exactement ? Eh bien, je viens pour prendre du bonheur. Pourquoi cette réponse ? Du bonheur ici, pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne rencontre que des gens qui me disent qu'ils aiment mon travail, qu'ils m'aiment, que c'est sympa d'être là. Voilà. Et justement, votre travail, c'était de doubler des voix de personnages ? Mon travail, c'est d'être comédienne. Et dans mon travail de comédienne, je fais du doublage. Et comment vous vous êtes retrouvée à faire du doublage ? C'est une chose normale. Quand on est comédien, on utilise son corps et on utilise sa voix. Donc, j'ai fait des pubs, j'ai fait de la radio et j'ai fait du doublage. Et il y a une différence entre être comédienne et faire du doublage ? C'est quoi le plus dur, en fait ? Non, c'est la même chose. Quand tu fais du doublage, tu joues un rôle. La personne qui double Dustin Hoffman, il doit être aussi bien que Dustin Hoffman. Mais ce n'est justement pas plus dur de le faire en tant que doublage parce qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui se met dans la peau de quelqu'un. Absolument. Il y a une technique en plus. Effectivement, il y a un petit challenge en plus. Et puis, de la même façon, quand tu fais du dessin animé, en fait, tu as une image qui est plane et tu dois l'animer, toi, avec ta voix. Donc, tu dois mettre un peu d'énergie en plus. C'est un peu plus que si tu jouais naturellement, quoi. Et justement, est-ce qu'il y a encore une différence entre doubler un dessin animé et doubler un film ? Ah oui, 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 il y a... Parce que, bien sûr, tu y mets le même sentiment, la même force des choses, mais en même temps, tu es obligé d'y mettre un petit peu plus d'énergie. Toujours l'énergie en dessin animé. Donc, vous avez doublé Oui, Oui, Booba, Sangoku, Sangohan, que des personnages masculins. Oui. Comment ça se fait ? Je ne sais pas, parce que ma voix marche beaucoup, enfin, marche bien sur les petits garçons. Mais j'ai commencé petite fille dans... J'ai commencé, je faisais, comment ça s'appelait ? Côte Ouest, où je faisais la jeune fille de la famille qui s'appelait Diana, je crois. Et puis, son petit frère est arrivé. J'ai fait son petit frère parce qu'il n'y avait personne sur le plateau pour le faire. Et dans les années 80, c'était un peu comme ça, on prenait la personne qui était dispo. Et puis, ah, mais tu marches bien sur les petits garçons. Mais voilà, du coup, on m'a un peu spécialisée. Et vous doublez toujours ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous travaillez sur quoi en ce moment ? En ce moment, je travaille sur un truc tout nouveau qui s'appelle Oui, Oui. C'est pas ce nouveau ? Et c'est une nouvelle prod, en fait. Et voilà, j'ai retrouvé mon petit personnage d'il y a 20 ans, 30 ans peut-être même. Et puis, on refait des Dragon Ball. Et puis, je fais plein de nouveaux dessins animés. Il y a plein de... Là, j'ai fait un truc qui s'appelle César et Capucine pour France Télé. Je vais travailler sur Petit Ours Brun. Enfin, il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se font. Et en dehors du doublage, vous avez des projets aussi ou pas ? Oui, alors j'ai fait une émission qui s'appelle Allo Céninou avec des canulars téléphoniques. Et qui passe sur Canal+. Voilà, donc je suis contente. Ça se passe bien. D'ailleurs, il faut demander aux gens autour de nous, de vous, d'aller sur la page Facebook et de liker la page. Et de liker les vidéos. Malheureusement, comme c'est Canal+, et c'est normal, ils ont payé cher pour le faire. Ils m'ont permis de créer ce dessin animé. Du coup, il n'y en a que 4 qui sont visibles sur la page Facebook. Donc, mais il faut les liker et surtout, il faut liker la page. Parce que souvent, les gens, ils vont voir les vidéos, ils likent les vidéos, mais c'est la page. Parce qu'on regarde le nombre de gens qui suivent, quoi. Alors, il n'y en a que 4, mais les autres sont visibles sur Canal+, pour l'instant. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques petites phrases avec vos personnages ? Ben, je ne sais pas, parce que je suis très, très timide en interview. Mais, comment je veux dire ? Sinon, j'invite les gens à venir sur mon nuage magique ! Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501